Salut la gang! Alors aujourd'hui, on fait des semis d'avoine nue lentille. Checkez-moi ça comment c'est beau. On aime bien faire des associations de culture. Fait que, on vous montre ça. Bienvenue chez nous! Fait que là, dans le fond, nous, ce qu'on fait avec les associations de culture, on mélange tout le temps, le plus souvent, deux grains. Comment ça il y a de l'or? Il y a de l'or. Ah ben, tabarouette. Fait qu'on va avoir quatre grains. Où donc? Ça va être des champs multigrins. Fait que ça va être du mélange multigrins. Voyons donc! Fait qu'on a de la lancée, de l'avoine nue, de l'or. Puis là, en plus, on met des fois jaunes là-dedans. Hey, ça va être beau rare! Fait que là, dans le fond, nous autres, on prend nos grains. Puis là, Stéphane, il mélange tout ça ensemble pour que tu n'aies pas un spot, tu sais, de lentilles à une place, puis qu'il y a l'autre place, tu sais, tu n'as pas tout, là. La lentille, c'est juste 35 livres à l'or. Oui, en plus, c'est vrai. Je ne sais pas qu'il y en ait trop, ça, c'est 25-30 livres à l'or. Puis ça fait des bouquets à peu près gros comme ça. Ce n'est pas haut, là, mais ça fait des bons bouquets. Fait que là, dans le fond, moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais avancer le tracteur avec la berne de semence pour Stéphane. Puis là, on va la coter dessus le semoir. Stéphane, il va remplir le semoir avec de la lentille. Il va tout mélanger ça pour que ça soit quand même assez égal. Puis bingo! C'est que si on lève ça, c'est à boire, à la misère à lever. Ouh! Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, Stéphane, il va se remplir tranquillement, pas vite, avec la berne en bois. Il ne va pas super bien, cette affaire-là. Il avance comme... All... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. on a plein de beaux champs qui sont semés c'est vraiment le fun je tourne peut-être trop vite c'est ici dans le fond c'est le champ un des champs qu'on va semer en lentilles à voies de nu donc là Stéphane il est tout en train de le semer avec le petit sommoir parce que ce champ là il y a des côtes donc là je vais essayer de vous montrer le dénivelé de la côte là parce que ça descend ici tout le monde ça recule, hop à l'ail, elle dit tu deux tu y lèves du bas on commence à mêler un peu, il y a de la misère mais c'est ça la côte n'est pas évidente donc là qu'est-ce qu'il me reste à faire c'est à faire du roulage donc là j'étais avec les rouleaux Stéphane nous a construit d'un beau rouleau je sais pas, on le voit pas tant là il y a comme soleil de fête soirée plus la poussière comme pas jamais fait que là il faut rouler la lentille parce que la lentille est quand même plus petite que les autres tu sais qu'il y a la voie nue puis qu'il y a les autres semences qu'on a eu avec même les poids tu sais ça monte quand même assez haut mais la lentille elle reste toujours plus petite en roulant mais dans le fond qu'est-ce que ça fait c'est qu'on écrase les roches ça fait aussi un meilleur lit de semences fait que le contact sol-graines c'est toujours l'idéal de rouler nous souvent on roule pas on fait nos battages quand même assez haut de nos cultures puis on laisse tous les résidus de culture au champ on récolte pas la paille parce qu'il y a des éléments nutritifs à l'intérieur puis dans le fond le roulage ça va tout comme placer les choses bien ça va aider au battage là pour que quand Stéphane va venir battre ça va pas mal mieux aller là je l'ai tout fait j'ai tout passé mon rouleau ça fait vraiment un super beau travail fait que si t'as des questions gêne-toi pas c'est toujours agréable de répondre si t'as des commentaires aussi ça fait vraiment plaisir tant que ça reste dans vraiment dans du positif et voilà enfin terminé de rouler c'est une job qui est quand même assez longue mais bon faut la faire fait que le champ il est vraiment beau puis les autres aussi là-bas fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo la gang c'est une bonne journée bye bye c'est une bonne journée 3 00 0